Bonjour, c'est Lundi et vous êtes sur Europocket Télévisions. Aujourd'hui, nous parlerons de la Serbie, de la Constitution et on vous présentera le nouveau film « Persepolis ». C'est parti ! Une des conclusions de la semaine de la jeunesse à Bruxelles la semaine dernière était de développer le dialogue sur l'élargissement de l'Union Européenne avec les pays des Balkans. Et ça ne semble pas être tombé dans l'oreille d'un sourd puisque la Commission Européenne décidait mercredi de reprendre les discussions d'entrée avec la Serbie. À moins que ce ne soit pour l'arrestation de criminels de guerre arrêtés la semaine dernière par les autorités serbes dont se réjouissaient les Nations Unies. Ça signifie que Bruxelles et Belgrade vont signer un accord sur la stabilisation et l'association ensemble et développer le commerce et les échanges. C'était l'année dernière que l'Union Européenne avait suspendu le dialogue avec la Serbie pour son manque de coopération. Mais aujourd'hui, le président de la Commission José Manuel Barroso et le commissaire à la justice Oli Rhein veulent oublier les mésententes. Jeudi, l'Allemagne tiendra son tout dernier grand événement en tant que présidente de l'Union Européenne, le très attendu sommet sur la Constitution. Angela Merkel s'était fixée comme objectif pour cette présidence de réussir à faire passer les sept grandes lettres. Elle y a mis du sien, c'est clair, mais on n'y est pas encore tout à fait. Le Parlement européen s'est réuni pour établir une feuille de route au 27 pour tenter de les guider vers un accord. Premièrement, si la Constitution ne promouvoit pas la démocratie, la transparence et les droits des citoyens, elle sera directement rejetée. Deuxièmement, celle-ci devra conserver les principes de base d'une partie du traité constitutionnel et de la Charte des droits fondamentaux. Et troisièmement, les parlementaires demandent à ce qu'il soit traité l'ensemble des thèmes concernant l'avenir de l'Europe, incluant la lutte contre le changement climatique, la sécurité de l'énergie, les politiques de migration, la lutte contre le terrorisme, l'élargissement, le modèle social européen et la gouvernance économique de la zone euro. Mais ils ne parlent pas des jeunes, pourtant l'éducation, l'emploi, la participation civique, rien. Ça devrait pourtant être en haut de liste. Les tatouages, c'est la mode en ce moment. Le problème, c'est qu'une mode, ça passe et un tatouage, ça reste. Il y a bien quelques techniques pour les enlever, mais c'est extrêmement douloureux et ça coûte une petite fortune. Eh bien, l'Union européenne vient d'offrir une petite fortune au gouvernement du Salvador pour l'aider à enlever 300 tatouages. Mais dans ce cas, ce n'est pas juste une question de mode, c'est vital. Les tatouages en question sont ceux du gang Mara Salvarcha, un groupe criminel d'Amérique centrale et du Nord qui fait régner la terreur par leurs crimes, trafic de drogue, vente d'armes illégales, trafic d'êtres humains, vols et attaques. Les plus de 100 000 membres se reconnaissent par leur tatouage Devil's Horns ou Salvadorian Pride. Mais depuis 1973, ceux qui parviennent à quitter le gang pour chercher une vie plus morale restent marqués par leur tatouage les empêchant d'oublier leur vie antérieure. Mais la semaine dernière, le processus a commencé pour les leur enlever. Avec l'aide d'une machine laser de haute technologie offerte par l'Union européenne, les docteurs peuvent traiter plus de 16 anciens Mara. Et enfin, un film français présenté à Cannes cette année, Persepolis, l'adaptation de la fameuse bande dessinée du même nom. Portrait de la société iranienne dans les yeux d'une jeune fille de 8 ans et de sa famille vivant à Téhéran en 78. Le teaser sur YouTube a déjà lancé des débats animés dans les commentaires entre critiques qui demandent de quoi on se mêle et défenseurs qui découvrent par ce film un quotidien invivable. Trailer. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. A demain sur europocket.tv. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada